Salut tout le monde, ici Philippe Michaud pour le blog de Best Buy, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on vous présente la machine à café et à espresso tout en un de Delonghi. C'est un appareil, comme son nom l'indique, qui permet de préparer ici du café jusqu'à la petite tasse et de l'autre côté des espressos. Donc, pour contrôler l'appareil, c'est assez simple, vous avez les contrôles dans le haut, vous avez ici les contrôles, si on veut, de la machine à espresso, et ici plus les contrôles qui sont reliés au café ordinaire, la préparation de café ordinaire. Et j'attire votre attention sur ce bouton-là que je trouve très intéressant, c'est un bouton qui permet de préparer du café un peu plus corsé. Donc, pour les amateurs de café, disons plus fort, c'est un bouton qui est bien. Et vous avez ici le bouton qui permet de programmer la minuterie pour avoir un café prêt dès votre réveil le matin. La première fonction intéressante de cette machine à café-là est justement la préparation de café ordinaire. Donc, c'est ici que ça se passe, c'est de ce côté-là, du côté droit. Donc, vous avez ici une carabe de 10 tasses, et il faudra la remplir d'eau et ensuite verser l'eau dans le haut ici, ici vraiment dans le trou, ici de cette façon-là. Pour les fins de cette vidéo-là, j'ai déjà rempli l'eau dans la café de serre. Et ici, dans le côté, un peu plus dans le milieu, vous avez le filtre réutilisable qui vous permet de mettre votre café déjà moulu. Et donc, une fois que vous avez rempli l'eau, tout ça, vous avez tout simplement à allumer ici votre cafetière et à commencer l'infusion du café. Et donc, une fois que vous avez activé le café, la mise en route du café se fait assez rapidement dans la carafe ici, de ce côté-là. Donc, si vous voulez, vous pouvez éteindre à tout moment le café ou encore laisser la cafetière suivre son cours. Donc, maintenant, on peut s'attarder à la deuxième fonctionnalité, donc la machine, disons, plus à espresso. Dans l'emballage, vous retrouvez d'ailleurs plusieurs accessoires. Vous avez ici le porte-filtre. Ce qui est intéressant avec le porte-filtre, c'est que vous retrouvez trois filtres en tête. Vous avez des filtres qui vous permettent de préparer, donc, une tasse, deux tasses. Et vous avez également un filtre qui vous permet, un filtre compatible pour les dosettes à espresso. Donc, vous avez ici la fameuse buse vapeur. Donc, vous avez la fonction cappuccino. Et si vous soulevez ici, de cette façon-là, vous avez la fonction lait chaud. La buse peut elle-même tourner. Vous avez le bouton de contrôle ici, sur le côté. Donc, pour préparer du café, c'est assez simple. Vous versez ici le café dans le filtre. Et vous appuyez de façon très serrée, ici, de cette façon-là. Et ensuite, il faudra tout simplement ici tourner, aller insérer le porte-filtre dans la cafetière. Et voilà. Donc, une fois le porte-filtre inséré, bien, là, ici, je mets un verre pour que vous puissiez voir le café couler. Mais, évidemment, vous pouvez utiliser une tasse. Et il suffit d'appuyer dans la machine en haut pour allumer, donc, vraiment la machine à espresso. Et donc, la machine va, si ce n'est pas le cas, se réchauffer. Et vous pouvez ensuite appuyer sur le bouton de mise en marche. Et puis, on va, si ce n'est pas le cas. Donc, comme avec la machine à café traditionnel, vous pouvez arrêter à tout moment la formation d'espresso. Et vous avez ici un espresso. Mais ce n'est pas complet. Il faut ajouter le lait mousseux. Et pour ce faire, bien, il vous faudra utiliser la buse vapeur qui est située sur le côté. Donc, une fois que la machine nous l'indique, il suffit de tourner sur le côté. Vous avez ici le petit cerf. Et puis, il suffit de tourner dans le sens anti-horaire pour former de la mousse. Là, ici, bien, j'utilise une tasse parce que je n'avais pas sous les yeux, sous les mains, un pichet spécial espresso. Mais, ça fonctionne quand même assez bien. Et donc, là, j'ai la mousse et je vais tout simplement la déposer sur le café. Je vais prendre ici le café et je vais tout simplement la déposer. Et donc, ici, bien, je vous montre le résultat final. On a sur le haut du café, on a le lait qui a été moussé. Et dans le bas, bien, on a évidemment le café. Et le café, bien, évidemment, le goût va varier en fonction du type de café que vous allez utiliser. Mais, on peut dire qu'il est savoureux et qu'il est suffisamment chaud. La machine, en tant que telle, aussi est facile à utiliser. Et ce qui est bien, c'est sa grande polyvalence parce que ce n'est peut-être pas tous les jours qu'on a envie de se faire un espresso. Parfois, on a envie peut-être juste de se faire du café ordinaire. Ou si on veut faire du café pour toute la famille, bien, on peut également utiliser la carafe. Alors, voilà. C'est ce qui fait le tour de cette vidéo. Et puis, bien, comme toujours, si vous avez besoin d'un renseignement supplémentaire, je vous invite à lire ma critique complète sur le blog de Best Buy. C'était Philippe Michaud et je vous dis à la prochaine.